... Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Paris-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de cette loi et à l'égard de l'avortement et de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain a le droit, quel que soit son sexe, de disposer de lui-même ? Nous n'avons plus le droit de l'éviter. J'en ai terminé. Ce jugement de relax que je vous réclame sera irréversible et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Je vous le dis, il faut le prononcer. Car nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mis en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada